Voyons, c'est parti, on va pouvoir vous caster la grande finale Spock entre les Epsilon et les DLC Il faudrait fixe la GoTV rapidement Oui, il y a juste le nombre qui n'est pas bon, là c'est les kicks, mais en fait non, effectivement C'est bien les Epsilon, les admins sont dessus, je pense que ça va vraiment pas tarder à commencer Et le premier coup de couteau qui a été fait par au double touch pour l'instant pour chaque joueur Au GMX qui était vraiment passé derrière les joueurs d'LDLC Attention, c'est du 1 contre 3 maintenant, GMX face à 2 joueurs, GMX qui fait le double kill Et attention, il en est d'ailleurs à son triple kill, c'est du 1 contre 1, GMX face à Happy Alors comment ça va se passer, il va jeter son petit T-Coin maintenant, il va peut-être lui sauter dessus en mode Yolo Autre quadruple kill de la part de GMX qui gagne ce 4 rounds, assez facilement, c'est un sabre comme dit Uzi Et ça va décider de stay chez les Epsilon, les Epsilon qui vont d'ailleurs commencer sur ce site CT Ouais, sur le site facile, et on va voir Spock, ses joueurs se connaissent par coeur Les LDLC et l'Epsilon, ça va se troll à mon avis tout au long de cette grande finale Voilà, comme dit Manag, j'ai la chef les amis, c'est une bande d'amis qui s'affronteront Spock sur cette grande finale C'est une bonne ambiance, c'est incroyable de se dire qu'on retrouve deux équipes françaises en finale de Norimak C'est vraiment magnifique, ils vont pouvoir s'amuser, nous offrir du beau jeu Et c'est peut-être des amis dans la vie, mais là, il n'y a plus d'amitié qui compte Quand le jeu commence, on se clique dessus, ça va se troller, ça sera une ambiance bon enfant 4 kills d'art côté LDLC, et c'est parti pour cette attaque des perles Allez, c'est parti, APX qui est déjà passé pour essayer de faire le premier kill sur Mistou Wow, APX qui fait le kill sur Kyushima, double kill d'APX Il va prendre l'USP, et c'est directement passé au niveau de ce BP Ah, sans trop de problème, il n'y a pas eu trop de revenge Et pour l'instant, voilà, il n'y a que Maniac qui est tombé C'est du 4 contre 2 J'ai Mix qui fait le kill, 1 contre 3 Et SF qui tombe encore sous les balles de Happy Bah écoutez, premier round rapporté par les LDLC Alors, pour le nom des équipes, ce ne sont pas nous Ce sont les admins de la Dreamhack qui vont s'en charger pour vous mettre Voilà, le vrai nom, les Epsilon, et non les kicks On l'a déjà dit sur Skype, je pense qu'ils sont en train de régler le problème D'ici 2-3 rounds, je pense que ça sera réglé Et là, pour l'instant, c'est parti pour ce deuxième round Donc les LDLC qui ont acheté 3 Galil, 2 AK-47 et force buy de la part des Epsilon Tout à fait, hein, kill de la casse sur tous les Epsilon, sauf sur Mistu Et pour l'instant, c'est un bon kill de réaliser 2 SF sur Maniac Les Epsilon qui ont réussi à faire tomber déjà un joueur de LDLC Ils n'ont pas récupéré son arme Les LDLC qui ont maintenant rushé sur cette Panta Mistu qui fait une bonne défense et qui met Maniac, eh bien, pardon, Happy à 25 HP Shox n'a plus que 30 HP Ils se rushaient par Kiyoshima pour le kill sur Uzi, ça ne passera pas Uzi et Happy sont très très haut HP SF a récupéré un Galil, ce round est totalement relancé, Spock James qui tombe sur les balles de la PX Shox est tout seul sur ce RPK Vous le voyez, voilà, sur le BP Derrière les deux caisses, ça s'appelle RPK C'est du 4 contre 2 maintenant Les 4 LDLC vont rusher sur les 2 Epsilon Shox patiente avec son CZ Il ne reste plus que 12 balles à Shox SF pour le kill sur la PX APX qui a 8 HP Ils sont très très haut HP de la LDLC Uzi qui passe devant, qui tombe sur les balles de SF Shox contre Kali Pour l'instant, Shox ne s'est absolument pas montré depuis le début Ça patiente très très bien, on va se mettre sur Shox, Spock Parce que ça va être intéressant ce qu'a proposé les deux français Et bonne décale de Shox sur Kali Et 2v2, Spock, 25 secondes de jeu Regarde comment Shox patiente face aux LDLC Il le joue très très bien, Shox Il a l'expérience des grands matchs Il entend la LDLC à droite Et il tombe sous le feu Ah, quel dommage mec Beau round de LDLC, Spock 2-0 pour les LDLC Spock, économie sèche à venir Ouais, les Epsilon, voilà, sont tombés alors qu'ils étaient en force buy Donc maintenant ça va être de l'économie Le troisième round normalement remporté sans trop de soucis chez les LDLC On l'a vu, voilà, un petit Shox qui a réussi à faire un kill Bon, c'était quand même assez propre Il y a eu quand même 3 armes de perdu chez les LDLC Donc voilà, ça force, tout simplement, cette équipe à racheter Donc à perdre de l'argent, voilà, au niveau de la monnaie Et attention, il y a 2 joueurs au niveau de ce middle chez les LDLC Ah, le premier pop qui passe pas sur Kali J'ai mis ce qu'il essaie de poké Ça y est, c'est fait Voilà, le but maintenant des Epsilon va être Tout simplement de faire tomber les armes et de Shox Non, ouh, Happy Happy qui arrive à faire une triple kill maintenant Uzi qui fait aussi le travail Et maintenant, c'est APX qui termine 3-0, bon, facile Une seule arme de perdu chez les LDLC Voilà, ils s'en sortent assez bien Ouais, exactement, 3-0 pour les LDLC Ils sont assez en forme les LDLC Mais attention, le round d'achat commence du côté des Epsilon On ne verra pas à Dawab sur Shox S'il n'avait pas l'argent pour En tout cas, c'est en train de partir Sur encore un contre-map côté LDLC Et Uzi qui va partir dans cet appartement Exactement Et donc là, ouais, c'est Il n'y a pas de casque chez les LDLC Chez l'Epsilon Ils se sont dit, bon, de toute façon Une balle d'AK-47, ça suffit pour nous tuer Ça ne sert à rien de dépenser 350$ pour un casque Et là, c'est parti Donc la double grenade qui n'est pas passée pour les LDLC La redirection qui est faite pour l'instant Alors attention, où est-ce que ça va aller ? La bombe est toujours au spawn terreau Elle est bien positionnée pour faire la redirection Et ça va peut-être jouer au niveau de ce BPA Ouais, ça sent le BPA On va voir vraiment, peut-être un 4-1 Au niveau de la Panta et de cet appartement Ouais, exactement, on va parler C'est la première map de cette grande finale Venez sur la TV3 Millennium directement Qu'on puisse vraiment bien vous répondre Sur le chat, ça demande les maps Désolé, mais on ne sait pas encore les maps On ne connaît pas le map pool de cette grande finale On va se renseigner par rapport à tout ça Dès qu'on les a, on vous les donne Et là, c'est parti pour le rush Un Kiyoshima pour le premier kill Il y a eu un TK Kiyoshima qui est en jeune avec un double kill De la revenge par Uzi Il reste SF et GMX face à Happy et Uzi On les va pouvoir se renseigner en ce moment même Alors voilà, donc là, Happy qui va rentrer Au niveau de ce connecteur Les deux joueurs sont au niveau de ce spawn CT La bombe n'est pas encore posée Elle est au niveau de la Panta Oh, la redirection serait bonne Non, il reste 10 à 10 10 secondes, il va falloir poser Oh, je ne sais pas s'il regarde le temps là Mais c'est un petit peu compliqué Oh, GMX, GMX, GMX Qui arrive à faire tomber la bombe Et c'est gagné pour l'Epsilon Ouzi qui n'a gardé pas le force Je pense que tu es d'accord avec toi Il était là Ouais, où est-ce que je plante À gauche, à droite, à gauche, à droite Au final, il tombe Et l'Epsilon qui l'emporte par le temps En revanche, regarde L'achat d'Epsilon sera un gros force buy Ils sont dans le dur économiquement 3K4 Voilà, c'est très très dur Côté Epsilon, ça va même se dropper Alors que côté LDL-C On va pouvoir sortir quasiment un Nawab sur Kali Ils ont encore beaucoup de stuff L'Epsilon, les 3-0 leur a fait beaucoup de bien Pour les maps, on ne sait toujours pas Ah si c'est bon, c'est Première map, Inferno Deuxième map Pardon, première map, Mirage Deuxième map, Inf Et troisième map, Nook Si besoin Exactement Attention Maniac, là, maintenant Qui tombe sous les bottes de GMX Qui était vraiment bien positionné Au niveau de cette underground Il reste 5 joueurs face à 4 joueurs Le sniper, Kali Qui est bien positionné Au niveau de ce mid Attention, deux joueurs qui check la Panta Wouh Et Happy qui s'en sort Avec 19 points de vie Bon, Misto a réussi à faire un POC Mais ça n'a pas suffi Il avait une infamance, il me semble GMX Le haut-ce-middle Qui se fait punir Un petit peu bêtement par Kali Parce qu'il prenait l'information Ouais Et c'est du 4 contre 3 maintenant Pour les LDL-C Et là, c'est pareil APX qui a rushé dans la smock Et qui s'est fait punir à son tour Bon, ils ont vu que je crois que c'était au niveau du BPA Donc je pense qu'ils vont rediriger au niveau de ce BPP Et c'est bien joué C'est SF qui va avoir le travail à faire Et Tétox, souri assez, nous dit J'en ai rien à foutre Tétox veut une troisième map Tétox veut avoir vraiment du beau jeu Ce soir, il veut une grande finale de qualité Bah écoutez On va voir un petit peu ce que vont nous proposer les 10 acteurs Est-ce que ce sera serré ou non Pour l'instant, c'est SF qui contrôle très très bien Derrière la forest Kali qui va arriver Pourquoi pas Prendre la corniche L'info a été donnée Que c'était en B Sa backup côté Côté Psylone Le stuff est parti Uzi pour avoir contenu dans la smoke Tranquillement Et Shox sans tout travers Ça ne passe pas SF est quand même tué Happy Et la revenge Bien joué, bien joué Kali là Qui arrive à faire un beau travail Uzi 7 HP Kali sans HP Shox qui arrive à faire le travail maintenant face à Kali Il reste Uzi pour 7 HP Et c'est fini C'est Shox qui réussit à faire le double kill de la fin Le 3-2 pour l'Epsilon Mais comme on l'a vu Les Epsilon malheureusement tombent à chaque fois Donc niveau économique Ça va être très 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 compliqué Par contre Peut-être que les LDL-C vont tenter un round déco Ils sont à 2800$ Chez Maniac et chez Uzi Donc je pense que ça va Ouais, ça va se passer comme ça Il n'y a que Happy Qui avait un peu plus d'argent que les autres Donc qui a décidé de se mettre un petit peu au niveau de ses mates Et acheter un Kevlar casque Smoke et 2 flash Ça, ça un petit peu Voilà Une strat avec 2 smoke Pour essayer de poser Le plus rapidement possible La bombe au niveau de ce BPA Exactement Alors que j'ai envie de vous mettre sur le chat Pour remporter la reprédeline Le post Facebook en question Et ça va à Spock Maintenant Kiyoshima Qui prend le kill sur Kali C'est du 5 contre 3 maintenant Mistou a fait tomber Uzi Choc c'est backup J'ai un mix Empêche la bombe avec un très beau HS J'ai un mix qui enchaîne maintenant Donc je vous disais Spock Que vous pouvez remporter un AWAP Redline Sur réseaux sociaux Facebook et Twitter LK Spock Il vous suffit de pronostiquer le score De la deuxième map Entre LDL-C et Epsilon Vous pouvez vous rendre donc Sur réseaux sociaux Facebook et Twitter LK Spock Pour repartir avec votre AWAP Redline On vous a mis les liens dans le chat Donc comme ça vous pourrez repartir avec Si votre pronostic est bon N'hésitez pas Ce sera valide Jusqu'au début du cut run De la deuxième map Spock belle remontée D'Epsilon 3-0-3-3 Bah écoute c'est bien Voilà ils sont solides Ils sont sur le Easy Side Si on peut parler d'Easy Side Parce que bon sur Mirage C'est quand même Aller du 60-40 Pour les antiterroristes Mais bon voilà Ca fait la différence Kali attention Qui a une AWAP Ca serait dommage de se donner C'est Maniac Qui prend un petit peu la coupe Au niveau Oh Maniac Qui fait le kill sur Shox Un petit peu bizarre Shoxy là Qui n'a surtout pas vu Maniac on dirait Très beau kill de Maniac Qui a été très très précis Sur cette action L'ouverture en B Qui apparaît pour l'LDLC De l'attaquer maintenant Avec une bonne smoke Dans ses connecteurs Ca passe pour l'LDLC Qui vont vraiment attaquer Ce VPB Il est tout seul SF A attendre en appartement L'arrivée Du zi mais il prend la décale Il change derrière d'arme Il passe à la K Il met une touch sur Kali Et c'est Mistou Qui t'a mis une Kali Très très propre De la part des Epsilons Mais l'ouverture est faite Par l'LDLC 3-3 bombes plantées maintenant Ouais il faut que Kyushima Attende absolument GMX ça y est c'est fait Le dernier Ah non ils sont deux pardon Happy qui fait tomber GMX Mais la revenge de Kyushima A été parfaite Le dernier joueur Ils l'ont vu Happy était directement Au niveau de ce connecteur Il va pouvoir diffuser Kyushima Il a largement le temps Et ça donne le 4-3 Et il va se cacher Pour l'Epsilons Ouais il va surtout récupérer la voix Ah oui bien vu Bien joué de la part de Kyushima Exactement Et on arrive maintenant Sur une situation Où l'Epsilons passe devant Pour la première fois de la rencontre Ils sont sur l'Easyside C'est une bonne nouvelle pour eux Mais ils ont surtout mis 4 rounds de suite Gros round d'achat des LDC Parce qu'ils ont réussi A planter la bombe Au round d'avant Sauf que Kali Euh Non c'est bon Kali tout va bien Donc 5 AK Côté LDC Mais non Kali n'a pas son AWAP C'est ce que je voulais dire Et maintenant Gros contrôle encore Mais Shox fait tomber Uzi dans ce middle Et Kyushima agression sur Kali 5v3 déjà En moins de 5 secondes de jeu Ouais super bien joué là Belle agression là Pour contenir un petit peu ce middle Euh APX va pouvoir récupérer la bombe Alors il sait pas trop aller Il va essayer de se De rentrer au niveau de ce middle C'est peut-être pas une bonne idée Sachant que 2 de ses mates sont déjà morts Pour l'instant Euh Tout le monde Voilà S'est redirigé au niveau de ce BPA Et de ce BPB Personne ne prend le connecteur Si Attention Shox Shox face à Maniac Et à APX maintenant Qui va remporter le duel Euh Ça passe au niveau de ce connecteur Tout simplement Ouais ça passe Et c'est Miss2 qui contrôle pour l'instant Avec l'aide de Kyushima Ils sont à 2 Et du coup c'est APX qui arrive Totalement dans le dos des Epsilon Mon premier kill d'APX maintenant Et 3v4 Mais SF est dans le dos DL DLC Dans le connector Le bon kill de SF Il voit Maniac qui met du stuff GMX qui n'arrive pas à faire tomber APX Si c'est bon c'est fait Il a bien joué Le double kill de GMX 5-3 pour les Epsilon Ils envoient les LDL-C en écho Et une balle de 6-3 à venir Pour les hommes de Shox Je pense que ça force bye plutôt Ah ouais 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 ça va D'accord Ok très bien Bah excusez moi Donc force bye côté LDL-C En plus ils ont plutôt bien Ils ont juste par contre Pas de stuff à part Kali Mais ils vont encore pouvoir acheter Ok très bien C'est peut être dû au fait Qu'il y ait 50 de suite Et qu'ils ont eu un peu plus d'argent Par Par Steam Et dans tous les cas Ils vont recontrôler le middle GMX repart Et Shox n'a pas tenté de décaler ce middle cette fois-ci Ouais il est bon Je sais pas Je sais pas ce qu'il a fait Shox Mais quoi qu'il se passe Attention APX Qui est tout blanc Au niveau de ce middle Les 3 joueurs Il y a 3 joueurs DLDL-C Là maintenant C'est Uzi Kali Et APX Et APX qui arrive à faire le kill Face à GMX Au niveau de cette corniche Ça va peut être maintenant Rediriger au niveau de ce BPB Ça serait vraiment très très bien joué De leur part Ouais Bon kill de Shox Sur Kali Qui s'en sort à 16 HP Kali la tuera à travers le mur Il reste maintenant APX Qui va rentrer dans le connector Et APX qui cherche un petit peu la tête Oh Double kill de la part d'API Magnifique Et APX qui a fait le travail Shox Sur Maniac 2v2 maintenant Il reste Shox C'est SS Mais Shox est très bien de l'HP Face à Apex Et Maniac APX qui va courir maintenant Sur Shox En slow Shox Apex Shox Apex Mais quel joueur ce Shox 1v2 Il est très très bien placé APX Il est attendu par SF je crois C'est ce qu'il cherche un petit peu la formation Oh mais quel cover de SF Magnifique Et 6-3 pour l'Epsilon Les LDS ont encore planté Spock Forceball de Eko A venir à ton avis Avec 4000 Ils vont tous acheter Sans problème D'accord Et bien un gros forceball Mais pas da whapper Non c'est même pas forceball Là Ils seront full rift Ouais mais pas da whap Ah si d'accord Mais pas de Kevlar Apparemment Ils ont essayé de faire De Kali un super-homme Avec Awhap Kevlar casque En revanche APX n'aura pas de Kevlar Juste une AK Bon c'est une bonne idée de Spock Parce qu'ils ont besoin D'avoir Kali Qui ouvre à l'Awhap Mais peut-être pour Pour faire un petit peu Le duel face à Shox On va voir comment ça va se passer Là c'est Apiye Qui va prendre Directement Cet appartement A Et les joueurs Qui sont en train de s'avancer Un petit peu Au niveau de ce BPA Au niveau de la corne Et Qu'est-ce qu'il y a ? Bah Shox A tiré juste sous Uzi Au moment de la décale Uzi ça sort très très bien Il était smoke à la main Les LDL-C Qui vont rentrer maintenant Encore une fois dans ce middle Ça joue très bien le middle Côté LDL-C Et pour l'instant Shox Joue à merveille également Pour contrer les LDL-C Il est souvent aidé de GMX On peut voir un petit peu Eh bien GMX qui est dans le pigeonnier Shox qui est parti BPA Pour bloquer le connector Abix qui est déjà passé Sur cette EDF Et là ça peut être Une bonne opération Mais non Shox c'est encore là Shox Kali Il est là faux Shox Ah il décale pas Shox Kali Il joue tellement bien Et ses ennemis Qui prend le kill sur Maniac Et côté Epsilon C'est incroyable Ah bien joué de la part de GMX C'est énorme Ce qu'ils font les Epsilon Et Shox fait tomber Uzi Happy se retrouve tout seul Happy fait tomber Kiyoshima Allez un V4 maintenant Pour Happy Au niveau de cet appartement Le problème c'est que Voilà les Epsilon Savoué a pu Et c'est GMX Qui fait le triple kill Double kill de la part de Shox Les deux joueurs Bah voilà Sont on fire Et on le voit au niveau de ce scoreboard 11 kills pour Shox Et 12 kills pour GMX C'est vrai que GMX Avait vraiment fait Un très bon travail Face au Hellraiser Et là Il le remontre pour l'instant En ce début de partie Ouais Donc c'est bien Il faut continuer comme ça Les LDL-C Voilà on met les 3 rounds Bon bah De 2 départ Il faut continuer pour eux Maintenant pour essayer Voilà Bon là en économie Ca va être compliqué Ca va sûrement donner le 8-3 Pour l'Epsilon Mais juste après Quand il sera en achat Il faudra essayer de mettre Au minimum Voilà peut-être 6 rounds 6 rounds Ca serait bien pour les DLC Ouais côté DLC rapidement On voit que c'est vraiment Happy qui fait le travail Avec 14 kills Et là c'est LSS Qui a une double tête Sur Uzi Mania Qui récupère la bombe La petite mouleau juste derrière Sur APX Et le décal de LSS Oh stressé Les Epsilon Spock Je trouve qu'ils sont vraiment Très très forts Sur cette LAN Actuellement Ils arrivent à tenir tête Au LDL-C Alors oui bien sûr Ils sont sur l'Easyside Spock Mais ils font quand même Des très très belles actions Les Epsilon Et on les a vus depuis Les Razers Cette LAN Peut-être la LAN d'Epsilon Mais écoute On va voir On va voir Pour l'instant C'est vrai qu'ils font le travail Ils ont déjà remporté Leur Easyside Il reste encore 4 rounds Sur ce match Celui-ci Non 3 rounds pardon Non non 4 rounds 4 rounds Effectivement Et maintenant Donc attention Petit Petit agro Pourquoi pas Des joueurs des Epsilon On les voit Qui sont vraiment avancés Au niveau de cette Panta Ça peut peut-être faire la différence Kiyoshima qui attend La flash instante C'est magnifique Kiyoshima qui Dès qu'il a entendu la flash A décaler Et il a réussi à faire Le premier kill sur APX Deuxième kill de Kiyoshima Au niveau de cette Panta Et ça déroule Ça déroule vraiment Très très bien De la part d'Epsilon Mais je te dis Depuis le début Mais même Depuis la demi-finale Les Epsilon Arrive à tout mettre Et ça c'est C'est vraiment un avantage Quand Quand t'as Voilà Un bon timing Quand t'as tout avec toi Et pour l'instant C'est vrai que ça fonctionne Très bien chez l'Epsilon Alors c'est vrai Spokin Qu'on nous a demandé A peu près Qui Pour qui avez-vous parié Alors nous On vous avait dit On ne parie pas Sur joueur de game Et encore moins Sur les games françaises Et là pour l'instant L'Epsilon font le travail Le seul pronostic Qu'on a dit C'est que pour nous L'Epsilon était vraiment On fire Depuis le début De cette LAN LDLC était un petit peu En difficulté Alors par contre Oui LDLC C'est le top 2 FR Même s'ils perdent Aujourd'hui C'est l'Epsilon Ça restera le top 2 français Mais l'Epsilon Voilà Ils font une LAN incroyable Et ça peut-être Être un déclic Pour cette équipe En attendant Pour l'instant C'est l'Epsilon Pour l'Epsilon Et les LDLC Qui sont dans un gros round d'achat S'ils le perdent Derrière c'est 10-11-3 Kali a son AWAP Et Kali va tenter De défier Shox Pour moi Spok Attends Ça va recher Maniac ou non ? J'ai dit un revenge Parmi ce tout Je disais pour moi Kali est meilleur AWAP Que Shox Qu'est-ce que t'en prends Toi ? Bah écoute Oui Je pense aussi Moi Kali Je le mets Dans le top 3 français Sans trop de problèmes Et là attention Ça va recher Au niveau de cette Panta Gmx Qui va devoir faire le travail Face à APX Il met le mollo Il va se faire directement Par APX Peut-être APX Le double kill Non Ah SF qui se loupe Ouh SF Attention Double kill Ce sont alignés Ce sont alignés Pour SF Et derrière Shox Quel réflexe impressionnant Sur APX 13.4 LLC C'est incroyable Il y a le temps Se raté 4 fois SF Et derrière Il y a 3 terreau Qui se sont alignés A lui C'était C'était parfait Ce qui a permis De faire un triple kill Assez facilement Et derrière Shox A des réflexes Hors du commun Et il fait tomber La LDC 13.3 Pour l'Epsilon Rune d'achat Pour la LDC Derrière Ils seront en force By S'ils le perdent Mais qu'est-ce que c'est bien joué De la part de l'Epsilon Sur cette map Ouais mais la LDC On fait encore une erreur Ils ont laissé Le spawn C'était tout seul Ils ont regardé Tous les trois Au même endroit Et voilà Derrière SF a réussi A faire une brochette Et là c'est Kali Qui prend le dessus Sur Shox Mais même pas la WAP Ah là K47 Il a mis un tu joues pas Shox GMX a fait Le travail sur Maniac C'est du 4 contre 4 APX qui s'est pris Une petite grenade Mais ça va Il a réussi à l'esquiver Il a perdu que 13 HP Oh Belle décale Belle décale De la part de APX SF qui a voulu rentrer 4 contre 2 4 contre 2 maintenant Ouais Belle ouverture de ce BPA Et il reste GMX GMX encore Qui arrive à mettre une tête GMX pourquoi pas La deuxième tête Et non C'est Kali Qui prend le dessus C'est pas ok Ce sont un petit peu énervé Les LDLC sur ce round Ils ont mis vraiment Quasiment que DHS Les LDLC qui étaient Peut-être réaction d'orgueil Sur ce petit round Genre mais c'est pas possible On prend pas 10-3 Face au Epsilon Et bim Derrière Magnifique round de LDLC Et puis l'on Qui sont bien sûr Encore un round d'achat Le LAWAP sur Shox Toujours 5 rifs Le côté LDLC Kali ne défiera pas Shox Sur ce side là Peut-être au prochain side Et côté Epsilon On est plutôt sur un On a mis 10 rounds Sur les sides On est bien Et on va tenter Le 11ème Pour qu'on ne voit pas Enfoncer un peu Les LDLC Et agression Mais effectivement Apex Ça fait vraiment Un gros mouvement Et Nistu Que le schéma Ce sera un tout petit peu Raté pour le coup C'est du 5v3 maintenant Ouais 5v3 Allez pour les Epsilon Ça va être compliqué Là de mettre Peut-être ce 11ème round Mais voilà Ils vont peut-être Pouvoir le faire La strat CPL Qui va être mise en place Au niveau de ce BPA Pendant que C'est Maniac Qui prenait vraiment La coupe Au niveau de cette hauteur B Ouais Qu'elle est en train De prendre l'information Pour savoir S'il y a quelqu'un Au niveau de De cet EDF Pour l'instant Personne ne s'est montré Les smocks Et les flashs Sont partis Et ça va être du let's go Au niveau des LDLC Pour ce BPA Les smocks Sont parfaite GMX va avoir énormément De travail à faire Mais il voit personne Mais il va faire le kill Quand même Mais GMX est on fire Incroyable ce qu'il met le GMX GMX de triple kill maintenant Le quadruple kill de GMX GMX le quadruple kill Incroyable Il ne reste plus qu'APX Face à SF Le bon kill de l'APX Shox Et GMX contre APX Est-ce que ça va être L'ice de GMX Mais bonne couverture de Shox Mais quel quadruple de GMX Spock Incroyable joueur GMX qui monte en puissance Depuis qu'ils ont recruté Shox J'ai l'impression qu'il a fait gagner Le nid Il a vraiment Eh ben Augmenté un petit peu Le niveau De chacun des joueurs Des clans mystiques Peut-être par des conseils Ou autre Qu'il prodigue Et c'est vrai que Bah maintenant GMX est à un niveau de jeu Incroyable Regarde ça au scoreboard Spock Le scoreboard 20 kills Pour GMX Qui est devant Shox Shox 16 kills 12 pour SF 9 pour Kyoshima Et 4 13 Pour Mestu Mestu qui a fait une très bonne lal Mais là qu'il est un petit peu En dedans A côté LDLC Un casse kill pour APX Et APY 8 pour Kali 6 pour Yuzi Et 4 14 pour Maniac Un petit peu dans le dur Sur ce side là Allez ça part Au niveau de De Epsilon là A 5 Kevlar Voilà Ils se disent Bon on va rusher Le BPB Pourquoi pas Ils vont vraiment attendre Peut-être la fin de la smoke Et rusher Voilà Peut-être les 30 dernières secondes Ou les 20 dernières secondes On sait très bien Qu'ils sont aptes à faire ça Ouais Tu vois ça temporise Chez les LDLC Il y a 3 Kevlar Pour APX Kali Et APY Maniac a pris du stuff Et Uzi Qui a décidé de prendre le kit De l'équipe Et les doubles flash Et attention Ça va rusher maintenant Peut-être Ouh Ils sont très loin Les LDLC là 4 HP pour APX Et 13 HP pour Maniac Le rush Qui va être mis en place maintenant Ouais Maniac qui est très loin 2 HP qui tombe sur les balles Encore une fois 2 GMX APX pour le revenge Et Shoxy revenge GMX Shoxy va partir Pour le forest Il y a un peu de fade Les deux côtés maintenant 4v3 Il arrive en mode YOLO Yuzi Double kill de Kali 1v2 maintenant APX qui arrive un petit peu Après la bataille Il va arriver encore niche Face à Mistou Et Shoxx Mistou qui pour l'instant Est bien placé Il a l'information Il a donné à Shoxx Shoxy travaille un petit peu Sur Kali Kali qui ne trouve pas La tête de choc C'est Mistou Qui prend le beau kill Et 12-4 pour l'Epsilon Spock Cette map va aller très très vite En faveur d'Epsilon Attention C'est pas encore fini Je pense que voilà Fois ça peut faire du 14-4 Spock S'il confirme les cours Ouais attention Sachant que l'LDLC ne force vaille pas Ça fera 13-4 voire 14-4 En faveur d'Epsilon Spock Je te confirme Cette map peut aller très très vite C'est un choix Je pense à l'LDLC De se dire Bah écoutez On ira chercher le 14-4 Tant pis Et on est en train de 16-14 Mais là c'est vrai que l'Epsilon On était beaucoup trop fort Sur Mirage pour l'instant Et on nous faisait un petit peu J'aime Mixon Fire De Dayoplay Ce casque de ouf Nous dit Floki Maltese dit Maniac c'est des points de l'LDLC Depuis un moment Je suis pas vraiment d'accord Maltese Et Floki Bon là c'était pas intéressant Il parle de son chat 12-4 pour l'Epsilon Et il contrôle Je pense qu'il s'attendait A un force buy côté l'LDLC Bah ouais je pense aussi C'est pour ça Moi j'étais persuadé Que l'LDLC Allait pouvoir force buy Bon ils ont pas tenté Pour essayer d'avoir Un maximum de Un maximum de Voilà de stuff etc Sur les deux prochains rounds Mais c'est un petit peu dommage L'LDLC sont passés à côté Ils avaient fait beaucoup d'erreurs En demi finale Bah là voilà On voit vraiment que l'Epsilon Sont au dessus Que ce soit au niveau du skill Et voilà Ils arrivent à tout faire Toutes les têtes Toutes les têtes passent Chez l'Epsilon Ils ont une réussite phénoménale Voilà C'est bien joué C'est bien joué de la part De GMX De Shox Qui arrive vraiment à tenir Très bien L'équipe Et l'attention C'est directement passé Au niveau de ce BPB Maintenant Tous les joueurs Des Epsilon Sont passés au niveau De la corniche Et de la hauteur B Et c'est parti C'est GMX Qui fait le premier kill Ouais tout à fait GMX qui fait Le bon kill Qui arrive Qui arrive Oh la couverture de Shox Qui vient de sauver Et GMX Et c'est ça Spock Qui est vraiment fort Côté Epsilon C'est conscient Qu'il y a un vrai esprit D'équipe APX Qui est tout seul Pour le 1v4 GMX APX APX Qui va tenter De faire tomber des armes Spock ça va très très vite Donc j'en profite peut-être Pour rappeler le règlement Pour remporter votre Cher AWAP Redline Il faut vous rendre Sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter Donc Alka et Spock Pour remporter Votre AWAP Redline Je vous mets les liens Donc pour remporter La AWAP Redline Donc les liens Sur Facebook Et bien sûr Sur Twitter Je vous mets les liens Tout de suite dans le chat Et Spock 13-4 pour l'Epsilon Ouais 13-4 force buy Obligatoirement De la part des LDLC Qui veulent pas vraiment Voilà Laisser cette map Comme ça Ils vont essayer de se battre Pour essayer Voilà de remonter Le trou Qu'a fait l'Epsilon C'est vrai que ça va être Très compliqué Pour l'LDLC S'ils perdent ce round Bah ça va quasiment Donner le draw Epsilon Tout simplement Donc voilà On sait très bien C'est du BO3 Les LDLC ont droit A une erreur Mais par contre Ils n'auront plus De Joker après Donc attention Là c'est GMX Qui fait le travail aussi Situation de 4 contre 4 Le BPA Qui a été directement pris Ouh APX Qui a mis un kill Au niveau de Ouh Il a pris une balle grenade Aussi Et il tombe maintenant Sous les balles de SF Situation de 3 contre 3 Et l'Epsilon Qui vient de planter la bombe Ouais 3 bombes plantées Il reste Choc, c'est SF et GMX Choc je sais pas Comment il s'arrange Pour être toujours De la partie Quand c'est un clutch Et là Choc en 1v3 Maintenant On va rester sur Chocs Chocs face à 3 joueurs Kali qui avance Chocs une fois Chocs sur Mania Qui n'arrive pas A le faire tomber L'arrivée De Happy Qui sauve Les LDLC Mania qui s'en sort quand même A 8 HP Fox C'est très très chaud Chocs c'est un tout petit peu raté Pour le coup Et c'est 2-3-5 En faveur des LDLC Mais bon économiquement Les Epsilon S'ils seront en mesure D'acheter Sur ce round là C'était très serré Mais les LDLC arrivent Dans leur premier round C'était Allez c'est parti maintenant Pour cette Ce 19ème round De cette première map Voilà Qu'il n'y ait pas trop de problèmes Pour les Epsilon Au niveau de l'argent Bon bah voilà Ils ont réussi à acheter Il n'y a quand même Deux smokes Pour Epsilon Pour Mistou Pardon Et Kyoshima Bon voilà Maintenant ils sont tous Quasiment à 0$ Sauf GMX et Shox Qui sont un petit peu plus Mais voilà Ils ont réussi à acheter Maintenant c'est un petit peu Le round de break Que ce soit pour les LDLC Ou pour les Epsilon Les LDLC ont légèrement Plus d'argent Mais voilà On voit 1400-1100$ Pour Pour EZ et APX Donc c'est C'est pas trop ça non plus Et attention La Suzy qui fait le premier kill Ouais le gros C'est bon Il s'en sort quand même GMX C'est du 4 contre 4 La smoke Qui a été mise Mais GMX Et A réussi à passer Mais il s'est fait Punir directement Par Maniac C'est du 4 contre 3 Maintenant Et je pense que Ça sent bon pour les LDLC Pour revenir un petit peu Ouais tout à fait Les LDLC Qui vont pouvoir S'en sortir Un moins Dans d'exploits De SF Oh J'étais en train de dire Un moins dans d'exploits de SF Et SF qui vient d'ouvrir Maniac en travers Smoke Incroyable Alors là franchement Je suis stupéfait Il reste APX Cali Et AP Pour ce 3v3 Et Shox Qui va être en face D'API Shox Il cherche un petit peu Il y a des cales de Shox 3v2 maintenant Shox Qui temporise Il ne reste plus qu'APX Il a été vu par Shox Oh non C'est dommage Mais SF Il faut le contourner Et faire tomber Le joueur des LDLC Pour les Epsilon Spock Ça contrôle Tout simplement Ça ne peut pas se faire rusher SF qui prend la coupe 3 jours au niveau de ce mid Et Kyushima Qui a réussi à mettre un POC Sur Cali Qui était Au niveau de l'entrée de ce Pigeot Et là ça passe Et là ça passe au niveau de ce connecteur Il y a Attention il faut se confronter face à Fuzis Mais voilà Pas trop de De défense Et Shox Qui se fait vraiment un gros plaisir 10 balles de match 10 balles de map Pardon Pour Les Epsilon Bah écoutez Je vais faire un petit peu au scoreboard rapidement Regardez GMX 24 kills 22 pour Shox Qui est premier au scoreboard Avec les assists Mais GMX Ça fait vraiment une très très grosse partie SF également avec 16 kills 12 pour Kyushima et Misou Qui est bien remonté 10-15 Et côté LDLC C'est APX Qui est premier avec 18 kills 17 pour APY 12 pour Cali Uzi 7-18 Et Maniac 6-18 Un petit peu léger Pour Maniac et Uzi Dans cette rencontre On s'en rend compte Parce que c'est les joueurs Qui étaient sur ce BBB Et côté Epsilon Et bien là On va tout donner Sur les dernières rounds Pour terminer ça rapidement 16-5 Ouais 16-5 Mais attention C'est pas encore sûr Là pour l'instant Oh GMX et Misou Qui font le travail C'est du 5 contre 3 Pour ce Peut-être dernier round Oh Shoxy encore l'ouverture Sur Kali Mais Shox Est impressionnant Franchement C'est vraiment Voilà C'était pas le meilleur joueur Pour rien Maintenant c'est du 5 contre 1 Et voilà C'est gagné Pour cette première map Je pense que Voilà Maniac va tomber maintenant Sur le balle de Kyushima 16-5 Alcalon On va partir Maintenant Sur Que je me rappelle un petit peu Inferno Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo